pour le premier du sonneur notre sonneur donc je le disais avec régis de cassel nous guillard bénessa bonjour à tous les deux bonjour clémence bonjour clément régis je rappelle avocat la cour auteur du blog vue du droit auteur de une justice politique aux éditions l'artilleur guillard bénessa avocat également docteur en droit enseignant l'université de strasbourg le référendum impossible c'est votre dernier livre comment faire taire le peuple votre dernier livre écrit seul et co écrit avec guillaume bigot vous avez on marche sur la tête la france l'union européenne et les mensonges alors à tous les deux je vous avais demandé de préparer une bonne nouvelle je sais pas si vous avez bien fait votre devoir à la maison mais d'abord une première réaction peut-être à cette tentative d'assassinat de donald trump régis mais écoutez alors votre invité de plateau va être fâché parce que je vais expliquer je ne suis pas complotiste attention je suis complotiste au sens de rudy restat et de sa bande de gangsters des tourneurs d'argent public puisque je critique macron donc pour eux c'est le critère mais je suis dit je considère que oswald était le seul tireur sur kennedy que les états unis sont bien allés plusieurs fois sur la lune et que le 11 septembre c'était un attentat islamiste donc je suis un horrible personnage ah oui vous êtes vraiment un horrible personnage mais cette fois ci cette fois ci ça pue comme je l'ai dit sur les réseaux ça semble pâter c'est à dire que quand on voit un petit peu tous les éléments et qu'on connaît un peu le contexte ce que je fais je suis abonné aux newsletters du washington post et du new york times je regarde ça tous les jours je regarde un peu ce qui se passe le camp démocrate est terrorisé par l'arrivée de trump au pouvoir parce que pour une bonne raison c'est qu'il va faire le ménage compte tenu de ce qu'il a subi et ils sont prêts à tout il ya des appels au meurtre le concernant mais quasiment quotidiennement donc cette histoire de défaillance du service de sécurité je personnellement je 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 penche pour l'hypothèse d'une défaillance volontaire larry johnson qui est un blogueur très intéressant ancien agent de la cia a dit bon il ya que deux solutions soit c'est une défaillance soit c'est une défaillance volontaire et on voit bien qu'ils penchent pour la deuxième solution donc je je crois que l'amérique est partie dans une direction assez terrible assez terrible je suis je suis honnête ça ne me provoque aucun chagrin oui mais malgré tout c'est vrai enfin ça c'était assez grossier si c'est le cas parce qu'on voit que visiblement le tireur était dans une zone assez visible et assez remarquable on va dire et que c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas eu de contre-tirs ou de vigilance soutenue à ce niveau là oui moi j'ai suivi ça hier matin comme tout le monde j'ai regardé surtout la chose qui me frappe c'est que dans le trump a échappé d'elle ça s'est joué à 2 mm ça s'est joué à 2 mm et les tirs étaient destinés à tuer puisqu'il ya eu un mort et deux blessés graves donc et lorsqu'on voit les photos de la situation et qu'on entend les spécialistes et il se trouve que j'en ai un à ma disposition c'est mon partenaire militaire sur ma chaîne youtube qui m'a un peu expliqué en long en large et en travers un petit peu comment ça se jouait comment ça se préparait et pour lui bon ben clairement il y a pour le moins une défaillance mais la question caractère volontaire de celle ci est immédiatement posée quand on connaît le contexte quand on connaît le contexte c'est complètement effrayant la façon dont dont les démocrates aujourd'hui totalement panique totalement panique et soyons clairs si jamais donald trump est réélu il ya au moins de l'état profond il ya au moins une vingtaine ou une trentaine de personnes qui diront derrière les barreaux pour 30 ou 40 ans je veux dire c'est peut-être ça votre bonne nouvelle finalement régis moi je veux je le fait qu'ils aillent en prison c'est l'affaire des américains c'est pas la mienne moi ce que je constate c'est que on a un empire du mensonge un hégémon qui est en grande difficulté et qui aux quatre coins de la planète accentue ses dérives accentue ces interventions et qui sont catastrophiques et qu'on voit ce qui se passe en israël par exemple je me dis mais c'est épouvantable sans compter bien évidemment la guerre en europe centrale que les américains continuent à alimenter avant de se tourner vers la chine alors que ils n'en ont plus les moyens c'est à dire que l'occident n'a plus les moyens le g7 est en train de dégringoler pendant que les briques pendant que le sud global prend prend la mesure de son développement bon donc non le fait que les états unis assez rapidement perdent ce moyen de mettre le bazar partout pour moi c'est pas une noise nouvelle alors je vais vous proposer de voir cette image on voit donald trump se relever une image qui de toute façon est très symbolique alors qu'il a été utilisé je sais pas pour ceux qui l'ont vu la une de libération à contre temps par libération ont fait croire que cette image de l'homme ensanglotté c'est lui l'homme de la violence c'était les termes qu'ils ont utilisé pour leur une évidemment en tout cas on le voit se relever de cette chute et lever le poing nos combattants et c'est évidemment tout un symbole pour cette campagne je propose qu'on regardera de ça rapidement alors je rappelle en c'était samedi dernier lors du meeting de campagne open sylvanis Clémence je voudrais faire une observation je voudrais faire une observation là à ce sujet la fameuse photo un peu prise dans dans dessous qui est déjà sur tous les t-shirts qui est qui a une puissance symbolique incroyable mais je je n'aime pas particulièrement donald trump pour toute sa carrière etc c'est pas tout à fait ma tasse de thé mais quand même le gars il est costaud il subit il a subi ce qu'il a subi les 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 accusations de complots russes etc une présidence chaotique et puis depuis les procédures judiciaires le l'offert vous savez à quel point ça m'intéresse mais il a été poursuivi sur des bases grotesques il a participé à ses audiences s'est bagarré et maintenant là on lui tire dessus il est en plein meeting il comprend immédiatement qu'il est l'objet d'une tentative d'assassinat et le gars se redresse il ya il harangue ses partisans il est quand même qu'un c'est impressionnant et c'est un sacré bonhomme alors guillain benessa bonjour à vous merci de nous avoir rejoint vous avez finalement un peu retrouver un nouveau binôme aujourd'hui avec régis de casselnaux d'habitude c'était alexandre langlois d'ailleurs alexandre langlois a laissé un petit message pour vous régis on va l'écouter juste après guillain benessa d'abord juste une réaction sur ce sur cette tentative d'assassinat ah bah écoutez régis ça j'allais dire presque tout dit en fait ce qui m'est venu alors ce qui m'est venu hier comme c'est un petit peu le même type de d'observation c'est à dire le le type quand même on est passé bien vite en france en tout cas moi je me suis réveillé j'ai pris connaissance de l'information on a on a quand même pas pas vraiment mis l'accent sur le fait qu'il a juste échappé de peu à la mort on est tout de suite parti sur il a pris une balle dans l'oreille vous savez que ça pose un problème non mais attendez que ça pose pas un problème c'est que le mec il a failli il a failli claquer à en plein milieu d'une course finale face à un sénile je veux dire incapable de descendre les escaliers donc le le fait est quand même que il est et en plus il se relève alors la photo l'arrange bien mais il ya une forme d'héroïsme oui c'est sûr on le voit dans l'image et il en joue très bien mais la question n'est pas là c'est quand même il a failli mourir et il réplique de façon très rationnelle avec une communication à sa gloire je pense que c'est le minimum syndical vu la situation dans laquelle il se trouve en annonçant en plus d'emblée qu'il sera bien à la convention républicaine dimanche que je veux dire qu'il ne modifie en rien son calendrier moi ce qui m'est venu surtout à l'esprit peut-être que je vais vite en besogne mais mais tout de même c'est que il ya depuis des années maintenant on nous vend un on nous vend plus ou moins je veux dire l'idée que l'élection est pliée que joe biden doit être réélu mais que ça va être très compliqué pour trump avec les affaires etc et ben écoutez clément je vais vous avouer j'ai réfléchi hier à votre histoire de bonne nouvelle et pour moi c'était la meilleure nouvelle de la délai alors je m'excuse pour une raison très simple c'est pas que je me réjouisse d'un tir d'un tir c'est parce que pour une fois et ça et ça fait bien longtemps que ça n'arrive plus je trouve que pour une fois le j'aime pas utiliser ce terme mais tout de même le système n'arrive pas à arrêter l'homme qui veut le secouer il ya quelque chose qui résiste à ce retour de trump on l'aime ou qu'on l'aime pas pour le qu'on sacrifie et qu'on ou qu'on ou plutôt qu'on qu'on est une espèce de révérence envers l'homme à la casquette rouge flamboyante il faut admettre que d'une manière ou d'une autre il ya quelque chose comme une des cartes rebattues et bon sang j'aboue c'est un espace de respiration évidemment qui est quand même je trouve salutaire c'est ça c'est à dire que pour le moment on en est vraiment aussi à ça et un système et une forme de théâtre de grandes scènes qui s'effondrent en fait on a vu déjà joe biden qui n'est pas l'homme qu'on nous a tant vanté pendant de nombreuses années qui est incapable aujourd'hui de savoir qu'il est où il est au moment où il parle et maintenant on voit le donald trump alors même si libération continue de jouer dans ce jeu de la haine de l'homme monstrueux ensanglanté mais c'est lui l'origine du sang sert sûrement enfin c'est un peu ce qui est sous-entendu dans cette couverture et bien on voit bien ici un homme qui se relève quand même comme vous l'avez dit d'une tentative de meurtre c'est pas c'est pas rien je sais pas si régis vous aviez prévu oui je voulais juste les réseaux en général il ya de l'humour ravageur qui s'y répand et j'ai vu hier une réflexion de quelqu'un qui dit à deux millimètres près on a failli avoir deux candidats sans cerveau parce que c'est vrai que c'est la balle donc ça m'a fait rire alors bon il ya quand même un père de famille qui a été tué oui et d'ailleurs c'est intéressant parce que biden a dit que la violence n'était pas bien ils sont immédiatement passés n'a pas dit un mot de tuer des deux blessés alors que naturellement trump qui est quand même un démago de grande envergure s'est précipité il va aller à l'hôpital etc il n'a parlé que d'eux donc oui effectivement alors je ne sais pas si on peut considérer que l'élection est désormais plié mais parce que même s'ils se débarrassent de biden les démocrates qui vont-ils mettre oui ça c'est pour le moment c'est une question qui n'est pas réglée j'en profite pour vous dire chers amis ce sera ma bonne nouvelle à moi de la journée je vous disais c'est ma dernière émission mais avec ce qui se passe autour de trump on va être obligé d'être là encore un petit peu et de vous faire une émission une interview de renaud bochard qui est en direct des états unis pour nous d'analyser tout ce qui se passe et tout ce qui se dit là-bas autour de cette tentative d'assassinat donc vous aurez cette émission spéciale donald trump d'ici écoutez soit dans l'après-midi soit dans la journée en fonction du décalage horaire vous le savez bien alors régis je vous propose d'écouter votre partenaire de l'année alexandre langlois qui a laissé un petit message et lui aussi qui avait une bonne nouvelle annoncée on l'écoute et un petit coucou alexandre langlois alexandre langlois on vous a aussi fait travailler on vous a demandé de préparer une bonne nouvelle est ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer aujourd'hui quand même deux pour le prix d'une nouvelle la première bonne nouvelle plus sur le ton humoristique c'est que coluche est toujours d'actualité donc tous les fans de coluche auront le plaisir de pouvoir redécouvrir son actualité avec par exemple il disait en 80 quand il s'est présenté avec son présidentiel et se présenter pour tous les gens qui n'étaient rien et notre président lui a donné raison il y a les gens qui existent et les gens qui ne pas qui réussissent pardon les gens qui ne sont rien je vous propose avant de passer la deuxième bonne nouvelle de l'écouter on écoute coluche dans les types pour qui je me présente il n'existe pas en politique c'est dire tout le monde les prend pour rien quoi une gare c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien et simplement ce que je leur propose c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques montrer qu'ils sont nombreux et qu'ils existent de manière à renvoyer le compliment c'est vous qui valait rien la gauche avait une chance de gagner quand elle était unie mais elle n'est plus donc il n'a aucune chance de gagner donc on est on est devant une mascarade politique parce que vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen de d'expression et ben vous avez raison c'est bien sûr contre quoi je lutte et justement je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois anti démocratique alors qu'il clame partout qu'on est dans une démocratie et il ya des mecs qui ont voté pendant 30 ans pour rien il ya des gens qui ont voté à gauche alors que la gauche a jamais réussi à s'entendre parce qu'ils ont fait passer leur intérêt personnel avant les intérêts de la france donc et des français et puis ceux qui ont voté à droite ils ont bien vu que c'était pour rien puisque le ministre vient encore de dire qu'on manquait pas de pétrole alors que l'iran avec qui on est alliés dans cette affaire là fait des restrictions elle chez elle il y en a qui font des promesses d'autres qui donnent désespoir et puis à la fin du compte on n'a rien on n'a rien rien mais voilà donc c'est assez triste malheureusement que ce soit toujours d'actualité et toujours pour coluche toujours les restos du coeur d'actualité parce que nos hommes politiques et nos femmes politiques n'ont toujours pas résolu le problème plus que jamais d'actualité il ya une urgence même ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle là alexandre l'anglais on rechute on rechute la bonne nouvelle c'est qu'au sénat et l'assemblée nationale la cantine est bonne et la vraie bonne nouvelle par contre la de vraies bonnes nouvelles c'est un grand merci à tous les abstentionnistes à tous les votes blancs à tous les votes nuls donc je veux dire je ne pas forcément obligé de s'abstenir pour que la nouvelle la nouvelle soit bonne on peut aussi aller voter blanc c'est que ils nous permettent 20 plus de 27 millions d'économies sur la prochaine mandature parce que ce que nos hommes politiques et femmes politiques oublient régulièrement de dire c'est que c'est 1 euro 61 par voix qui leur revient à leur parti donc du coup les comptes sont bons et les comptes sont forts mais du coup grâce à ce premier parti de france ben voilà nous avons des économies donc tout le monde parle de faire d'économies et de trouver de l'argent et ben n'allez pas voter ça fait gagner des outils ah c'est tout dans ça j'aurais pas cru ça de vous alexandre l'anglais mais c'est intéressant et au moins peut-être vote blanc au moins on montre qu'on vote qu'on n'est pas plus oui pas voter vote blanc pardon oui votre blanc effectivement pour non mais c'est intéressant vous avez raison on fait de véritables économies on va pas nourrir un parti qui fait n'importe quoi exactement donc voilà c'est que pour le premier tour donc si jamais vous allez voter au second tour il n'y a pas de problème il ya juste les 37000 euros que vous donnez aux députés pourquoi il est élu mais de toute façon il les aura donc n'ayez pas mauvaise conscience allez voter au second tour pas blanc voilà merci beaucoup alexandre l'anglais allez je vous demande pour cette dernière un petit mot peut-être à régis qui est avec nous et avec qui vous avez travaillé pendant toute cette année d'ailleurs c'est pour moi l'occasion de vous féliciter c'est une super chronique un super rendez vous que les gens adorent je vous ai dit vous êtes nos chroniqueurs préférés et et de nombreux chroniqueurs préférés exactement mais bon parmi c'est très important et en tout cas ça marche très bien c'est un super rendez vous je suis très heureuse de vous avoir réuni tous les deux j'espère qu'on va pouvoir continuer l'année prochaine est ce que vous avez un petit mot pour régis alors un petit mot pour régis j'espère qu'on va continuer l'année prochaine c'est encore beaucoup de choses à dire et grâce à notre président l'actualité va être encore très chargée je pense l'année prochaine et pour régis mais j'aimerais bien un petit mot c'est qu'on puisse un jour faire une émission en live et rencontrer régis pour de vrai n'est pas forcément au tour d'un camembert champagne parce que je serais pas fan mais on peut se retrouver autour d'autres choses qui seront très intéressantes qui fassent un déplacement à paris qui viennent voilà donc moi j'aimerais bien rencontrer régis j'ai très heureux d'avoir aussi montré aux auditeurs que des fois on était d'accord globalement sur la plupart des choses mais qu'on pouvait aussi voir les choses de différents points de vue en étant d'accord et des fois n'est pas d'accord et se respecter et c'est de faire avancer le débat et de faire avancer les choses donc si ça peut on peut arriver tous les deux d'autres pourront arriver à le faire donc voilà et juste un petit mot à tous nos ministres qui opposent police justice bah voilà là vous avez eu un duo qui a fonctionné et merci c'est vrai ce cadre là et donc voilà le petit message pour les prochaines challenge régis essaye de venir faire un petit coucou à paris qu'on se niaille ensemble à l'émission à régis voilà c'est vrai que ça fait un bon après la fin des jeux olympiques déjà oui oui je vais commencer à revenir mais je me suis réorganisé je me suis réorganisé cette année je suis en provence déjà depuis quatre ans à temps complet mais je vais je vais revenir plus plus régulièrement non ce que je veux répondre à alexandre moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est notre convergence finalement on a des différences d'approche mais c'est normal nos lieux d'énonciation ne sont pas les mêmes nos compétences professionnelles et notre expérience ne sont pas les mêmes et simplement ce sont c'est l'amour des libertés publiques et la volonté de les défendre qui nous rassemblent c'est à dire qu'on ne supporte pas l'arbitraire et on intervient à chaque fois pour essayer de lutter contre celui qu'on voit se présenter devant nous et je crois que c'est un combat non seulement honorable mais indispensable alors il y a une autre bonne nouvelle finalement là dedans c'est que d'abord votre chronique polyjustice a réuni énormément de monde il ya un véritable succès comme je le disais tout à l'heure et ça prouve guillard benessa là aussi je vous interpelle pareil quand vous prenez la parole maintenant tout le attend vos interventions ça prouve que les gens veulent savoir mais des choses concrètes sérieuses en fait ils veulent connaître et mieux comprendre et ont besoin de personnes telles que vous pour avoir une meilleure analyse et ça c'est quand même une super bonne nouvelle aussi c'est à dire qu'il ya tout un monde qui cherche à mieux comprendre plutôt que de se faciliter de d'informations un peu complète qu'on peut trouver ailleurs guillard benessa c'est clément je pense que ce qui est rassurant d'une certaine manière et pas d'une certaine manière tout simplement rassurant c'est qu'on s'aperçoit petit à petit en tout cas moi je m'aperçois petit à petit que ce qu'on nous a vendu et ce qui est souvent concept des vérités un peu révélées vous savez on vous gobe de choses qu'on apprend sur les bancs de l'école université etc en fait très souvent je pense qu'il ya moins une machination qu'une ignorance généralisée la bêtise a vaincu je pense vraiment que flaubert a raison voyez là la bêtise et ce qui je veux dire est ce qui permet de dominer l'univers d'une certaine manière vous savez boulevard et pécuché je veux dire on est en plein dedans et je pense qu'aujourd'hui les gens se rendent compte qu'ils ont été floués moins encore une fois moins par complotisme que par bêtise par par ignorance par stupidité et ils se disent qu'on en revient peut-être à des fondamentaux c'est à dire en revenir aux textes sources aux commentaires sources aux premiers observateurs avisés etc je pense que chacun peut faire un boulot à repartir savez mais si j'avais un je vais vous raconter une petite anecdote clémence quand j'avais 22 ans je crois 23 ans je finissais en bref une partie de mes études enfin j'étais en plein milieu mais finissait une partie et j'ai rencontré un prof salvateur qui m'a dit ne lis jamais ce qui se dit d'un d'un texte ou d'un sujet retourne au sujet au texte tout seul ne lis jamais les commentateurs tu t'en fous parce que fondamentalement ça n'a aucune valeur et je suis aperçu qu'en faisant ce travail sur tous les sujets on obtient constamment des résultats tout simplement oui et des visions différentes aussi que la moyenne ce qui est ce qui est vraiment notre recherche aussi merci tous les deux régis oui oui dommage à gislain guilin je l'ai vu je l'ai vu arriver dans le champ sur lequel nous intervenons nous avons le même éditeur c'est ce table adorable damien sérieux chez chez l'artilleur moi je suis très content parce que il amène temps dans un je veux dire une doxa particulière sur l'état de droit sur le système qui valorise le système qui est en fait destiné à nous priver progressivement de notre souveraineté et il fait un travail absolument indispensable moi je suis braillard je suis vieux un je suis très content non non mais c'est vrai je suis très content c'est ça a été je veux dire je veux pas dire un soulagement faut pas exagérer mais ça a été vraiment quelque chose que j'ai noté quand je l'ai vu investir ce champ et alors je suis entièrement d'accord avec lui hélas c'est l'empire de la bêtise alors il a cité bouvard est pris couché je pense que le dictionnaire des idées reçues est pas mal non plus on y trouve quand même quelques jolies perles nous avons aussi cette référence commune bon ben c'est parfait en tout cas j'étais très heureuse et on continuera l'année prochaine ensemble si vous voulez vous rester avec nous un petit peu on a juste andré bercoff c'était inattendu devait être en fin d'émission mais il se trouve que avec l'actualité de trump il va faire la tournée des plateaux évidemment parce que je rappelle que andré bercoff est le seul journaliste qui était interviewé donald trump ici pendant la campagne le journaliste français qui est interviewé donald trump pendant sa campagne et qui avait misé sur le président donald trump donc on est très content d'être avec vous en direct bonjour andré bercoff bonjour clémence et merci beaucoup d'être avec nous ce matin évidemment j'imagine beaucoup beaucoup des mois pour vous aussi un qui avait connu et de près donald trump ben surtout surtout vraiment la révélation de quelque chose qui est que leur renouvellement avec la merveilleuse tradition évidemment je suis ironique la macabre tradition d'une amérique qui se débarrasse de certains présidents on a retrouvé le schéma cela ils se l'ont joué qu'elle est dite à l'ins il ya exactement 60 ans en tout cas en novembre 63 et puis voilà ça recommence alors que trump n'est plus président mais comme il pourrait le redevenir il faut qu'on élimine il ya quand même quelque chose de pourri dans le royaume du danemark si on veut vous êtes d'accord sur l'idée qu'en tout cas qu'à priori les services de sécurité était pour le moins faible ou des défaillants écoutez on est à 3000 kilomètres mais tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on entend depuis hier il y a quand même eu des choses tout à fait étonnante enfin j'ai revoir on a vu les photos on a vu les images du terreur qui passe le toit en toit en tout cas qui se qui monte sur le toit qui prend le temps et je dirais qu'il ya eu quand même au moins au moins je dirais une ou deux minutes dans lequel il apparemment une fois nous ne sommes pas là on va avancer les choses mais il aurait pu être neutralisé avant de tirer et apparemment il y a il y a eu vraiment des failles je dirais des trous énormes dans la raquette en tout cas c'est ce qui se dit en amérique et c'est ce qui se dit un peu partout donc il ya quand même un problème et l'enquête va le voir mais évidemment ça change pas mal la donne par rapport à ce qui risque de se passer dans les trois prochains mois oui andré bercoff vous qui avez eu l'occasion d'échanger plusieurs heures d'interviews avec lui et donc d'être en direct avec cet homme qui est de toute façon qui est une personnalité qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas vous avez vu aussi ces images de cet homme qu'on a passé tout à l'heure qui se relève qui lève le point comme ça c'est quelque chose que vous aviez déjà senti en lui ce côté un peu combattant je vais vous dire je me rappelle très bien de ce qu'il m'a dit à un moment donné moi je l'avais vu six mois à peu près après le bataclan après le massacre du bataclan chez nous à paris en fin 2015 et il m'avait dit quelque chose estime c'était intéressant parce que il me dit mais quand je comprends pas vous les français enfin on arrive trois personnes qui ont pu j'en tirent enfin terrible pendant dans une de dans une boîte dans un club et personne ne répond il faut attendre trois heures pour ça et je vous rappelle c'est Trump avec tout son côté que certains n'aiment pas de bravages ou pas mais il est il est allé à ce bureau il a sorti un revolver il a sorti un colt 45 et il m'a dit écoutez moi si j'étais au bataclan j'aurais en tout cas tiré peut-être qu'il m'aurait abattu mais je n'aurais pas tiré c'est vraiment lui ça c'est un truc de décoffrage et c'est ce côté américain encore une fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais lui parmi il avait été extrêmement choqué du fait que on pouvait à paris aujourd'hui se laisser massacrer et sans qu'il n'y ait d'intervention oui alors c'est c'est pour ça que ce que j'ai vu hier ne m'étonne pas tellement du personnage qui effectivement n'étant pas mort se relève enfin se relève il dit fight fight parce que là il a dit battez vous battez vous battez vous donc ça dans l'esprit américain c'est quelque chose qui joue beaucoup oui c'est ça on a vraiment vu un donald trump combattants et ne souhaitant pas d'ailleurs il souhaitait redonner une image de lui après la chute de quelqu'un qui se relève et le point levé il a poussé ses gardes du corps d'ailleurs on le voit un ce mouvement de les pousser pour remontrer qu'il est là debout le point levé c'est c'est toute une image évidemment tout un symbole et oui c'est c'est ce côté là si vous voulez qui fait que effectivement je ne sais pas on va pas dire ah oui il était lui il a déjà gagné vous savez il faut pas tuer l'ours avant avant de les lire on ne sait pas ce qui va se passer et je pense qu'on va et on va assister encore à beaucoup de choses parce que incontestablement encore une fois quel que soit ce qu'on peut penser de lui il gêne ce qu'on appelle l'état profond et l'état profond va tout faire pour essayer en tout cas de l'empêcher d'être là oui oui mais tant que réussiront-il ou pas c'est une autre question oui je sais pas si guillain benessa régis de cassino vous souhaitez poser une question à andré bercoff pendant qu'il est encore avec nous il en béné ça c'est une remarque mais qui s'inscrit totalement en ce qu'andre bercoff vient de dire je je vois dans le registre du bilan fin d'année qui tombe à l'occasion de cet événement on va dire cette attente à manquer il y a quelques années moi j'étais tombé et j'avais adoré ça sur un documentaire de jean-baptiste torré qui est un critique de cinéma qui bossait notamment pour Charlie Hebdo un type assez connu dans le milieu un cinéma et il avait un documentaire qui s'appelle we blue it où il voulait à l'époque traverser les états-unis pour faire un documentaire sur le cinéma américain sauf que il a réalisé son documentaire au moment de l'élection de donald trump c'est-à-dire au moment de la campagne où en france on entend donc la campagne initiale la victoire de la première victoire y aura-t-il une deuxième on verra mais dans la victoire de donald trump et en fait il en est revenu il le dit lui-même dans le documentaire non pas avec un documentaire sur le cinéma mais avec un documentaire sur l'amérique dont finalement il avait il avait ausculté les visages des américains qui se reflétaient qui se retrouvaient totalement dans trump et ce que je veux dire par là c'est qu'à l'époque j'ai senti personnellement que andré bercoff d'un côté et jean-baptiste torré de l'autre nous avertissait de la vérité on va dire au delà de la réalité des grands clivages du dued et de l'arrivée de donald trump et je et je constate qu'andré bercoff aujourd'hui en prenant la parole qui était le premier à quelque part et le seul d'ailleurs à discuter avec donald trump à l'époque on en revient finalement à un personnage qui n'a pas fini quand bien même j'outille cette communication qui n'a quand même pas fini de nous étonner de revenir de je veux dire et de montrer une certaine idée des états unis qu'à la fois en france on déteste et en même temps faut le dire qui ne qui nous est pas tout de même parce que hier la façon dont il s'est relevé vous disiez clément il a levé le point franchement qu'on le veuille ou non les mêmes qui circulent depuis hier sur internet où d'un côté joe biden n'arrive pas à à monter les escaliers je veux dire de l'avion présidentiel et de l'autre donald trump qui se réveille tel un voilà tel qui se relève tel le le héros je veux dire immédiatement il faut reconnaître qu'hier il a quand même il a immédiatement réagi comme à mon avis les américains l'américain de l'amérique périphérique adore que ce qu'on que son président réagisse il y a quelque chose quand même il ya quelque chose avec lui je trouve qui qui je veux dire qui est remarquable qu'on le veuille ou non oui ça vous êtes d'accord andré bercoff écoutez il y a quelque chose qui est très simple il ya des gens qui peut qui fait l'histoire qui fait l'histoire mais depuis c'est pas nous depuis des siècles voire des millénaires ce sont les hommes ou les femmes sortent de leur zone de confort faut qu'un dire ce qu'on peut penser trop trop milliardaires aurait pu rester avec ses juges privés accumuler les immeubles les construire trois fois le tour du monde vers 40 maralago et compagnie le type qui se lance en politique il se fait il se fait mais pas laminé mais depuis le début avec les russes tout on lui a tout sorti et puis on arrive effectivement à lui raconter des histoires avec une prostituée il ya 16 ans ils font tous il ya eu vraiment et ils ont fait la totale bon le type résiste c'est cette cette résilience qu'apprécie effectivement un certain nombre d'américains et pas seulement d'américains et au fond aujourd'hui on est là on est avec les gens qui effectivement disent attendez nous cet ordre là ou que ce soit l'ordre mondial ou que ce soit un certain nombre de choses eh bien on n'est pas d'accord on n'a pas envie de cela pour des raisons d'ailleurs diverses et variées lui c'est pas c'est pas un petit ange c'est un pragmatique et c'est un businessman effectivement quand il dit que russie ukraine il aurait effectivement dit ça je crois qu'il aurait dit les a totalement autrement que ce qui s'est passé où nous sommes à 600 mille morts ou plus pour rien dans cette histoire de russie ukraine par les que de ça donc voilà et je crois que de ce point de vue là on revient toujours à ça qui dit non à un certain nombre de choses et qui tient le coup qui tient le coup il n'y en a pas beaucoup ce comme disait michel audiard ce n'est pas la majorité de l'espèce c'est un poisson volant et malheureusement malheureusement ce n'est pas la majorité de l'espèce merci beaucoup andré bercoff alors moi j'ai une question pour andré salut andré c'est au bon tweet allo je sais pas s'il a entendu qu'il ya une question pour vous une dernière dis moi moi j'ai une question donc comme tu étais le seul en 2016 à prévoir la victoire de trump du coup j'aimerais connaître ton pronostic pour cette année difficile à dire c'est à dire au fond ce qui est en train de se passer juste un mot je ne veux pas relier les choses mais le débat ce qui a été extraordinaire si on voit avec la réalité et le peu de réalité en deux mots rappelez vous ça fait trois ans et demi même nous on a vu joe biden on a vu les images on voyait dans quel état c'est l'idée il est c'est pas nouveau ça fait trois ans ça fait trois ans qu'il appelle sa mère qui est morte qu'il fait des choses dans les conférences de presse etc et le narratif est élu non 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 fabuleux toute l'équipe autour de joe biden il est fabuleux extraordinaire vous allez voir vous allez voir et il y a eu quand le réel enfonce la porte le débat trump biden et on a vu dans quel état était biden et c'est ça qui est terrible c'est que au fond là ils sont absolument paniqués parce qu'ils se disent mince on l'a vu mais dans ce qui se passe des milliers des centaines de millions de gens ont vu la réalité donc aujourd'hui effectivement le trump a vu ses chances évidemment augmenter évidemment mais n'oublions jamais que les poubelles sont remplies de tendances prolongées et que on risque effectivement d'avoir encore des choses parce que je crois que les gens qui savent très bien en deux mots un peu pas pu faire ce qu'il pouvait faire dans son premier dans son premier mandat s'il est réélu il va nettoyer il va nettoyer au karcher véritablement pas comme sarkozy l'état profond va-t-il réussir ou pas ça tisse de question mais on va faire tout c'est clair pour l'empêcher mais ce qui est sûr oui c'est ça c'est que si le programme est tel que vous l'annoncez c'est à dire à nettoyer l'état profond évidemment que il y aura toutes les toutes les entraves possibles jusqu'à son arrivée au pouvoir et pendant d'ailleurs donc il a de quoi s'inquiéter oui merci beaucoup andré berkhoff en tout cas qui va continuer à parler et bravo et bravo pour toxin et bravo pour cette première année merci beaucoup andré berkhoff et je vous donne beaucoup comme vous le savez on continuera et puis bien mon toxin n'hésitera pas à vous donner la parole andré berkhoff l'année prochaine on continue et régis guillain bénessa je sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter sur tout ça ou une autre bonne nouvelle peut-être écoutez andré berkhoff vient de me couper l'air sous le pied parce que je voulais dire que la meilleure nouvelle de l'année peut-être mes deux dernières années on va dire dans mes apparitions diverses et variées c'est de vous avoir rencontré clémence oh non mais c'est pas possible donc j'en suis désolé de fonctionner par flatterie de faire des missions parce que vous faites un parce que déjà votre bois est agréable à entendre et converser avec toi avec vous est un plaisir et d'autre moi parce que quand même c'est pas évident de tenir ça et de vous lancer dans une telle aventure j'en sais quelque chose d'autre dans d'autres registres qu'on abordera peut-être une fois mais bref en tout cas bravo et c'est peut-être une très bonne nouvelle tout simplement la la première de la la plus évidente et en même temps celle celle qu'il fallait redire dire et redire aujourd'hui merci infiniment guillain bénessa régis est ce que vous voulez ajouter un dernier mot ah bah oui 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 avant les vacances sur le même registre sur le même registre moi je connais clémence depuis déjà un bon moment quand elle était à sud radio avec andré bercoff et je sais j'ai vu la trajectoire en passant pas à des courtoisies et ce projet je je suis admiratif quand on demande de la caractériser je je n'ai à quel point les vaillants charge de famille elle a un bébé avec d'autres enfants quand je l'appelle parfois elle est au poney c'est pas moi je précise je ne monte pas à poney c'est ma fille non 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 bien sûr c'est mais mais voilà elle tient ce projet elle mène avec une énergie extraordinaire et c'est elle a réussi à voilà à imposer dans ce paysage médiatique des réseaux une parole forte et indispensable donc bravo à elle on va on va former des voeux de succès à cette entreprise qui est déjà bien partout donc je joins ma voix à celle de l'islam pour dire que c'est une bonne nouvelle que ce succès merci infiniment à tous les deux en tout cas évidemment je suis très touché et puis surtout voilà moi j'ai l'énergie et vous vous avez l'intelligence de l'analyse et c'est pour ça qu'on est très heureux de travailler avec vous et que ça va continuer j'espère l'année prochaine avec tous les deux guillain bénessa régis de castelnaux vous